Bonjour à tous, je suis Julien Anduré, je suis là en tant que host ce soir pour accueillir notre talk du GDG Cloud Nantes du mois de février. Donc le GDG Cloud Nantes qui est un fork du GDG Nantes dédié au sujet autour du cloud. Donc déjà un merci à nos sponsors, Zeneca, Positive Thinking Company, Inetob, Leboncoin, OnePoint et JetBrains. Et d'ailleurs pour les plus assidus, j'offrirai une licence JetBrains à la fin. Donc on va dire que la question la plus upvotée sera disponible. Julien qui ne peut pas participer malheureusement. Mais du coup pour tout ce qui est lié en fait à justement les questions, vous avez un petit bouton normalement sur la partie Q&A. Voilà donc il est normalement dans votre barre tout en bas et une partie Q&A qui est déjà ouverte et donc vous pouvez poser vos questions. Donc vous cliquez sur le petit bouton New et comme ça ça permet aux autres comme ça de vous taper votre question. Et comme ça on pourra prendre des plus votés pour Julien en fin de séance. Donc je vous remercie d'avance pour votre participation et je compte sur vous pour lui poser plein de questions. Peut-être pas tordu mais plein de questions. Le GDG Cloud, donc où nous trouver ? Pas mal de choses sur le réseau, donc sur Twitter, sur X, sur les meetups. Donc là on est sur les pages meetup. Donc on fait partie du réseau des GDG, donc il y a pas mal de membres. Sur Twitter on a toujours une présence. Et puis sur LinkedIn aussi pas mal avec deux comptes. Un dédié aux FS Nantes et un autre lié plus globalement au GDG Nantes. Il y a aussi une particularité, donc le GDG Cloud Nantes et GDG Nantes, même si certains d'entre vous ne sont sûrement pas de Nantes. Il y a la possibilité en fait de connaître les différents meetups de Nantes avec une initiative. Donc si vous connectez au site web nantes.community, vous allez avoir l'ensemble des différents meetups qui existent sur Nantes et les prochains événements. Donc ça vous permet du coup d'avoir une bonne veille sur ce qui se passe autour de Nantes. Il y a même un Slack aussi dédié, donc slack.nantes.community, qui vous permet potentiellement de venir échanger avec aussi les organisateurs de ces meetups. Comme je l'ai dit, on se retrouve donc sur la plateforme gdg.community.dev slash gdg.cloud.nantes. Et si vous êtes intéressé du coup pour parler d'un sujet ou si vous aimeriez voir quelqu'un parler d'un sujet, n'hésitez pas sur le CFP à remplir les informations. Et je serai ravi en fait de pouvoir échanger après avec vous sur les sujets. Le talk de soir, du coup, on va attaquer avec une partie OCI, Buildpack, Docker, laissez tomber vos Dockerfiles à adopter en Buildpack. Et pour cela, je vais laisser la main à Julien qui va se présenter. Et puis je vous donne rendez-vous du coup en fin de session pour une petite séance de questions réponses. Je coupe mon partage et je te laisse Julien prendre la main. Bonne session à tous et bon courage Julien pour ta présentation. Merci Julien pour l'intro. Alors moi, je ne suis pas nantais, donc je découvre aussi l'orga du gdg Nantes et du gdg Cloud Nantes. Et donc je ne manquerai pas de bambonner et de venir suivre les prochains meetups. Merci à toutes et à tous d'être présents. Bonjour à tout le monde. Alors ce talk, laissez tomber vos Dockerfiles, adoptez un Buildpack. Le but, ce n'est pas forcément de vous convaincre de tout mettre à la poubelle, mais plutôt d'essayer de comprendre ce que c'est cet outil, les Buildpack. Et puis vous invitez à tester ça et puis regardez ce que ça donne dans vos environnements, dans vos contextes. Et puis voilà. Donc là, vous êtes au bon endroit si vous êtes un ou une développeur ou développeuse, si vous êtes un ops ou une ops. Et puis surtout, si vous jouez souvent avec Docker. Souvent, on se dit qu'exécuter une application, c'est plutôt facile. Et en particulier dans un container. Aujourd'hui, dès qu'on veut déployer une application, que ce soit sur un cloud, dans un cluster Kubernetes, dans un container as a service, on va déployer nos applications dans les containers et on va écrire un Dockerfile. Et puis hop, on l'envoie en prod. Ça paraît facile, mais en fait, non, ce n'est pas si simple que ça. Écrire un Dockerfile, c'est quelque chose de compliqué. Construire une image Docker de manière optimisée, c'est quelque chose de compliqué. Pourquoi je suis capable de vous parler de tout ça ? Parce que moi, j'écris des mauvais Dockerfiles depuis longtemps. Donc longtemps, du point de vue de Docker. J'écris des Dockerfiles depuis 2015. Et voici deux de mes plus belles réalisations. Moi, je développe en Java principalement et puis aussi en Node. Et donc voilà, des Dockerfiles que j'ai eu l'occasion d'écrire ou de trouver sur Internet, de voir sur des projets. Et puis, souvent, quand on démarre dans le monde de Docker, c'est le genre de Dockerfile qu'on écrit. Si vous êtes habitué à Docker, vous voyez probablement les soucis de ces Dockerfiles. Mais on va pouvoir les lister et comprendre ce qui se passe. Et pourquoi tout ça, ça ne va pas ? Et ce que les Buildpacks vont nous apporter. Moi, je m'appelle Julien. J'ai plein d'activités professionnelles différentes. Je suis freelance. Donc, je suis sur la région lilloise. Et donc, je travaille avec des entreprises lilloises et des startups lilloises. Je suis aussi associé dans une ESN qui s'appelle Equité. On est une petite vingtaine. J'enseigne à l'Université de Lille. J'enseigne le développement Java. Ça fait une dizaine d'années que je fais ça. Donc, ça, c'est mes trois activités professionnelles principales. À mes heures perdues, j'ai aussi la chance de faire partie des gens qu'on appelle les speakers. J'ai eu l'occasion de donner des talks au Défense de Lille, à Sonitech Montpellier, à Clon Nord. Et puis, des BBL à droite et à gauche. J'ai un talk qui a été retenu pour Devox au mois d'avril. Donc, je suis en train de le préparer en ce moment. Et puis, je suis aussi dans la team d'organisation de Clon Nord. Et donc, là, en ce moment, on est en train de préparer la conf qui aura lieu en octobre. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi un Dockerfile ? À quoi ça sert ? Comment Docker utilise un Dockerfile ? Et qu'est-ce qui ne va pas dans tout ça ? Eh bien, en fait, quand on écrit un Dockerfile et qu'on demande à Docker de construire une image, on a l'impression que Docker exécute le contenu de notre Dockerfile. C'est assez vrai, en fait. Chaque ligne du Dockerfile va être parcourue. Et si, sur la ligne du Dockerfile, il y a une instruction qui doit être exécutée, comme une installation de paquets, une compilation, quelque chose comme ça, eh bien, ça va être exécuté. Et ce que fait Docker, en fait, c'est que chaque instruction, il exécute ça dans des containers séparés. et il prend une image du filesystem à chaque étape pour créer ce qu'on appelle à la fin les différentes layers de nos images Docker. On peut aller regarder quelques exemples de Dockerfile pour illustrer un petit peu tout ça. Donc, si vous faites du DevJava, c'est le genre de choses qui va vous parler. Si on regarde dans la doc de Docker, sur le blog de Docker, ils ont publié un article il y a deux ans environ qui indique leur façon de décrire un Dockerfile pour déployer une application Java. Et donc, dans ce Dockerfile, on a une directive from qui permet de dire quelle est l'image Docker qu'on va utiliser comme base pour se positionner, pour commencer à construire notre image customisée. Et puis ensuite, on voit qu'on a des instructions où on vient récupérer des fichiers locaux. Donc, notamment dans le monde Java, c'est le fichier pom.xml qui nous intéresse particulièrement. On voit qu'on a ici une exécution d'une commande maven pour aller télécharger les dépendances de notre application. Et puis ensuite, on a le code source qui est ajouté dans notre application. Et puis, enfin, la commande qui va permettre d'exécuter notre application. Donc, on a un petit peu de tout. On a de la récupération de dépendance. On a de l'exécution de code. Je n'arrive pas à sélectionner. La compilation de notre code, en fait, elle est là aussi. Elle se fait à ce moment-là. Donc, tout est un petit peu mélangé. Et ce Dockerfile tel qu'on peut le trouver sur un article de blog chez Docker, en fait, il n'est pas beau du tout. Si on s'intéresse à Spring, Spring a aussi écrit un article, enfin, un guide plus particulièrement, qui décrit comment écrire un Dockerfile optimisé pour Spring. Et donc, on voit que ce Dockerfile, en fait, il est déjà un peu plus volumineux. Il fait pas loin de 25 lignes. Et puis, il est un petit peu plus compliqué. Il est en deux étapes, en deux stages. Un premier stage qui va vraisemblablement construire l'application, la compiler. Et un deuxième stage qui va servir à l'exécuter. Et donc, on retrouve finalement un peu les éléments qu'on avait dans le Dockerfile précédent avec la copie du POM, la copie des sources. On a ici la commande MVN install qui va permettre de compiler notre application Java et donc de produire un jar, un fichier jar exécutable pour notre application. Ensuite, on a une commande qui ressemble à de la magie noire. On a un mkdir-p target dependency et cd target, machin, jar-xf. Et donc là, on a une commande qui permet de décompresser le fichier compilé pour aller récupérer les fichiers à plat. Et puis ensuite, dans le deuxième stage, on a un user qui est ajouté, un user qui s'appelle demo. Et ensuite, on a tout un tas de copies dans des répertoires qui semblent un petit peu obscurs, boot-inf-lib, meta-inf, boot-inf, etc. Et à la fin, notre commande d'exécution, c'est un java-cp, etc. Donc on voit que ce Dockerfile, il présente plusieurs caractéristiques qu'on n'avait pas dans le Dockerfile précédent. Il est en deux étapes. il optimise les différentes layers Docker qui vont être publiées dans l'image définitive. Et il y a un user pour la partie sécurité, etc. Mais néanmoins, c'est un Dockerfile qui est assez compliqué et qu'on n'imagine pas écrire en tant que développeur, qu'on n'imagine pas écrire du premier coup. Et puis, c'est pas la majorité des Dockerfiles qu'on trouve sur Internet ne sont pas cette tête-là. La plupart du temps, on retrouve plus des Dockerfiles comme sur l'étape précédente ou comme je vous avais montré en tout début de présentation. Et donc, même ce Dockerfile ici, il n'est pas... Finalement, on pourrait y retrouver des choses à redire et continuer à l'optimiser. Et quand on voit ça, en fait, en tant que développeur, on pourrait se poser des questions. Est-ce que le Dockerfile qu'on a vu là, il était parfait ? Je ne pense pas, en fait. On pourrait encore optimiser les images de base. On pourrait se poser des questions vis-à-vis de la construction d'une image native plutôt que d'embarquer du Java. Donc, tout ça, c'est propre à la façon de construire des Dockerfiles pour du Java. Mais on pourrait se poser aussi les mêmes questions pour construire des Dockerfiles pour exécuter des applications node ou GoLang. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on attend de la part de nos développeurs, en fait, ou de nos développeuses ? Est-ce qu'on attend que nos développeurs soient experts dans l'écriture de Dockerfile ? Est-ce qu'on attend... Quel est le niveau de maîtrise de Docker, de Linux qu'on attend de la part de nos développeurs ? Et est-ce qu'on ne souhaite pas simplement plutôt se concentrer sur l'écriture de notre code et plutôt laisser travailler les ops sur l'écriture de Dockerfile ? Donc, voilà. Il y a vraiment des choses auxquelles on peut réfléchir à ce niveau-là. Et finalement, on pourrait se poser la question c'est quoi le problème avec les Dockerfiles ? En fait, pourquoi je vous parle de ça ? Quels sont les différents soucis et pourquoi c'est compliqué ? On a vu des bouts d'éléments quand je vous ai présenté le Dockerfile précédent. Mais si on essaye de se poser des questions, il y a des gens qui font ça. Si vous traînez un peu sur Twitter, il y a une personne qui s'appelle Darren Shepard. Et cette personne, en fait, c'est la personne qui a écrit un programme qui s'appelle K3S, qui est une distribution très, très light, très, très légère de Kubernetes et donc qui est travaillée chez Rancher Labs. Et donc, il y a un an, en fait, Darren, il a posté quelques tweets parce qu'il était en train de travailler autour des Dockerfiles et il disait que la gestion du cache dans Docker avec les différentes layers, etc., c'est super compliqué. que de devoir gérer soi-même des layers, c'est tellement 2018 que le multistage, c'est chouette, mais en fait, on a seulement besoin de deux stages, un stage de build et un stage d'exécution. Le fait de devoir gérer soi-même des copies, en fait, ça ne sert à rien. Et donc, voilà le constat que d'autres gens peuvent aussi faire sur Internet, écrire un Dockerfile, en fait, c'est un peu compliqué et c'est peut-être pas le meilleur moyen de construire des images Docker. J'ai essayé de lister tous les... En fait, non, c'est absolument pas exhaustif, mais les choses auxquelles on doit penser, les décisions qu'on va prendre quand on écrit un Dockerfile. En fait, on doit choisir une image de base, quel est le runtime, quelle est la version. On doit penser à optimiser nos différentes layers et donc exécuter tous nos runs dans un seul run, faire des choses comme ça. penser au script de démarrage, être capable de dire que notre script de démarrage doit capter les signaux, les signaux Linux pour pouvoir arrêter correctement les processus, gérer la configuration de notre application, gérer la sécurité de notre application, utiliser des images avec des users qui ne sont pas route, minimiser le nombre de packages qui sont présents dans l'image, gérer leur version, il faut que ce soit à jour. Idéalement, on ne veut pas que le code source soit conservé. en cas de faille de sécurité dans un binaire qui est présent dans une image Docker, il va falloir patcher les images et donc les recréer, etc. Il ne faut pas stocker de secrets. Tout ça, c'est une liste interminable de choses auxquelles il faut penser. Et donc, voilà le problème avec le Dockerfile, en fait, avec cette vision, c'est que finalement, écrire un Dockerfile, il faut penser à tout ça. C'est hyper compliqué. Et à la fin, il y a de grandes chances que les images Docker qu'on produit soient mal organisées, mal optimisées, contiennent des failles de sécurité, ne permettent pas de bien gérer la configuration de notre application, compilent le code en même temps que l'exécuter, donc ce n'est pas optimisé. Donc voilà, on a vraiment tout un tas de problèmes autour de ça. Quelques mots sur les images Docker. Qu'est-ce que c'est une image Docker, en fait ? On a vu ensemble comment était organisé un Dockerfile, quels étaient les soucis avec ça. Il est intéressant de se poser un tout petit peu pour comprendre ce que c'est une image Docker et voir comment on pourrait construire une alternative à un Dockerfile. Une image Docker, en fait, le terme image Docker, en vrai, on ne devrait plus l'utiliser. Pourquoi ? Parce que le format des images Docker, c'est un format qui a été normalisé, standardisé. Et donc, aujourd'hui, on parle d'images OCI. OCI, c'est l'Open Container Initiative et donc, c'est la norme qui a été reprise, qui a été versée par Docker, qui a été reprise par la communauté Open Source. Et donc, cette norme décrit comment une image de container doit être construite, comment sont organisés les fichiers, etc. Et donc, en fait, on parle de ce format d'images OCI depuis 2015. Donc, c'est vraiment un format qui est mature et ça a été vraiment issu des premiers travaux de Docker. Là où c'est important, c'est que les images OCI, on peut les exécuter dans Docker, mais on peut aussi les exécuter dans d'autres moteurs d'exécution de containers, dans Podman, par exemple. Et vous le savez aussi peut-être si vous faites du Kubernetes. Aujourd'hui, dans Kubernetes, le moteur d'exécution de containers, ce n'est plus Docker, c'est Containerdie et donc Containerdie, c'est un moteur d'exécution qui lui permet d'exécuter des images OCI. Donc voilà, ça c'est le format tel qu'il existe. Je vous invite à aller lire l'aspect qui est disponible sur GitHub. C'est assez compliqué. On va voir quelques petits bouts ensemble, mais ça reste intéressant pour comprendre comment ça fonctionne. Souvent, la vision qu'on a d'une image OCI, nous, ce qu'on imagine, c'est souvent quelque chose sur la forme de layer. Donc là, j'ai mis un simple exemple avec trois layers parce que c'est ce qu'on retrouve principalement. Souvent, on a une image qui est composée d'une layer la plus basse qui va être une layer de système d'exploitation. Donc là, j'ai mis un exemple avec Ubuntu, mais ça peut être Debian ou autre chose. Souvent, au-dessus, on va avoir une layer de runtime, de middleware avec soit un runtime Java, avec un runtime Node, avec un runtime Python, Ruby, ce genre de choses. Et puis ensuite, on va avoir une layer avec le code, le code compilé de notre application. C'est un peu l'imaginaire qu'on a, qu'on se représente d'une image OCI. Et souvent, ce qu'on sait aussi, c'est que les layers, elles ont des identifiants. qui sont des chaînes de caractères, des hachages Shaoan sous forme de chaînes de caractères. Et c'est d'ailleurs, on peut les identifier avec ces chaînes. Donc ça, c'est une vision qu'on a un peu tous. Si on rentre dans le détail, en fait, tout ça, ce n'est que du JSON et des fichiers targz. en fait, une image OCI, c'est avant tout un fichier JSON qui décrit quels sont les fichiers targz qui vont constituer les différentes layers de l'image. Donc pour chaque layer, il y aura un fichier targz qui sera potentiellement ouvert et déshippé sur le file system des machines. Mais voilà, c'est ça. En fait, une image, c'est vraiment juste un fichier JSON et des targz. Ce fichier JSON, on l'appelle un manifeste. Et donc, on retrouve cette notion de layer avec les fameux identifiants SHA-256 qui correspondent au hachage du contenu de nos fichiers targz qui contiennent le file system de nos images de conteneurs. À côté de ça, je vais passer rapidement là-dessus. À côté de ça, dans une image au CI, on a aussi des éléments de configuration. On va voir quelle est l'architecture du CPU pour laquelle l'image a été construite. Est-ce qu'on est pour des CPU X86, AMD64, ARM, etc. On a aussi des notions de variable environnement, de user, de label, les commandes et entry points qui peuvent être invoquées au démarrage de l'image. Tout ce qu'on retrouve un petit peu comme des metadata dans les images, dans les Dockerfiles quand on déclare un Dockerfile pour écrire une image de conteneur, on retrouve aussi ça dans le descriptif d'une image au CI. et encore une fois dans un fichier JSON. On a un fichier config.json dans nos images au CI qui permet de dire quelle est l'architecture du CPU attendu pour exécuter cette image. On a des paramétrages, on a des variables d'environnement, on a quelle est la commande qui est exécutée au démarrage de l'image, on a des labels et puis on a aussi la reprise des différentes layers qui a les systèmes d'exploitation, etc. C'est ça une image au CI. Nous, ce qu'on imagine c'est un empilement de layers, mais en fait c'est un fichier JSON manifest qui décrit quels sont les fichiers qui correspondent au file system et un fichier config.json qui décrit le paramétrage de l'image et quelles sont les variables d'environnement, comment elle doit être démarrée. C'est du JSON, on pourrait se dire heureusement qu'ils n'ont pas choisi YAML comme étant le format parce que du YAML c'est un petit peu moins lisible. Néanmoins, les fichiers JSON on ne les manipule jamais en direct, on les manipule avec les commandes Docker, les commandes Podman, etc. C'est assez intéressant, on peut aussi utiliser on peut aussi exécuter une commande qui s'appelle Docker image inspect cette commande elle permet de récupérer les caractéristiques d'une image d'une image au ciel et puis de les afficher et en fait quand on exécute cette commande quand on exécute cette commande je vais dézoomer un petit peu et là finalement on retrouve les mêmes éléments que je vous ai montré tout à l'heure avec cette notion de manifeste et cette notion de configuration Docker lui en fait quand on lui demande c'est quoi une image de son point de vue il nous dit qu'il a de la configuration il nous raffiche les environnements les commandes etc. et puis beaucoup plus bas on retrouve les notions des différentes layers à cet endroit là donc en fait quand on fait un Docker image inspect on voit la représentation de Docker du contenu de l'image au CI donc une image au CI c'est des fichiers targe et z chaque fichier pour représenter le file system chaque fichier il a un digest chat256 qui va du coup nous permettre d'avoir un identifiant d'image et puis c'est de la conf au format jisame et quand on se rend compte de ça on peut se poser tout un tas de questions on peut se dire que en fait plutôt que d'avoir besoin de Docker pour générer des images pour construire des images Docker des images de CI en fait on pourrait simplement être capable d'écrire un programme qui génère le fichier json manifeste qui génère le fichier config.json et qui génère d'étarge z et donc on pourrait créer des images sans avoir besoin d'écrire un Docker file quand on pense un peu aux écosystèmes de containers il y a Docker qui nous permet de construire des images il y a aussi Podman qui va nous permettre de construire des images mais ces deux outils là ils vont fonctionner un peu de la même manière il y a Kaniko qui pareil exécute exécute des Docker files mais finalement si à la fin tout ce qu'on souhaite avoir c'est un répertoire qui contient des targes z et des fichiers json on est tous développeurs là on pourrait écrire un programme qui fait ça on peut se dire aussi que si on veut modifier une image on pourrait simplement aller modifier son manifeste imaginez que j'ai une application qui s'appuie dans une image qui est en trois layers la première layer c'est une layer distribution Ubuntu 22 juste au dessus un JDK 17 et juste au dessus mon application qui est compilée dans un fichier JAR par exemple on pourrait modifier une image juste en disant en modifiant le manifeste en disant que la layer d'Ubuntu l'identifiant de la layer d'Ubuntu on le remplace par une version plus à jour sans avoir besoin de reconstruire une image complète ce genre de choses garder cette idée en tête mais en fait c'est quelque chose qui est possible finalement une image c'est juste du json pourquoi on pourrait pas simplement modifier un fichier json plutôt que de devoir rebuilder des choses sachant tout ça et bien en fait les buildpacks qu'est-ce que c'est ça va être un outil qui va nous permettre de construire des images au CI sans avoir besoin d'écrire de Dockerfile donc les buildpacks vous pouvez tout retrouver sur le site web qui s'appelle buildpacks.io dans ce site web vous avez une doc vous avez l'explication de comment ça fonctionne et puis tout un tas de ressources et de tutos qui vont vous permettre de tester les choses par vous-même grosso modo le principe il est simple c'est de dire qu'on va prendre votre code source quel qu'il soit une application java une application node une application ruby une application python une application go et sans que vous ayez besoin d'écrire un Dockerfile on va avoir un outil qui va le transformer transformer votre code source en une image au CI que vous allez pouvoir ensuite déployer et exécuter quelque part les buildpacks c'est pas un concept qui est récent c'est un concept qui a été développé par Heroku en 2011 donc ça date un petit peu et en fait Heroku a développé ça pour leur propre besoin de plateformes as a service multilangage donc ils ont créé ce truc là parce qu'ils en avaient besoin qu'ils voulaient implémenter un service et donc voilà ils ont vraiment conceptualisé conceptualisé le principe les cloud native buildpacks donc ce qu'on retrouve sous le terme de CNB donc ce qui est derrière le site web buildpacks.io et puis derrière les outils que je vais vous présenter c'est des choses qui existent depuis 2018 et qui sont dans la cloud native computing foundation et qui sont dans un projet qui est en incubation c'est à dire qu'on peut l'utiliser mais il n'est pas considéré comme étant mature on peut l'utiliser en production c'est ce que font c'est ce que font des gens mais voilà c'est pas un projet qui est suffisamment mature pour avoir passé les étapes les étapes supérieures comment ça fonctionne on va avoir la notion de builder donc les buildpacks vont utiliser des images aussi high et donc on va prendre notre code source on va utiliser un builder et donc lui il va nous construire une image aussi high pour notre application donc grosso modo notre code applicatif il va être pris en charge par le buildpack il va être analysé et donc on va détecter en fonction du langage de programmation est-ce que c'est du node est-ce que c'est du java etc et ensuite il y a des petits bouts de buildpack qui vont chacun venir contribuer des layers pour venir à la fin construire une image au CI qui va contenir tout ce qu'il faut donc typiquement là par exemple pour du node on va avoir une base de Ubuntu et puis on va avoir une layer qui va être contribuée avec des certificats une layer qui va être contribuée avec le moteur d'exécution node une layer qui va être contribuée avec des modules et puis ensuite notre code source donc c'est ça le principe il va avoir une phase de détection de quel est le langage de programmation dans lequel on est et de manière modulaire les buildpack vont venir chacun contribuer une layer ou un morceau de layer pour à la fin construire une image qui sera fonctionnelle donc le vocabulaire il peut porter un peu à confusion grosso modo même si le projet s'appelle buildpacks ce qu'on va utiliser c'est des builders un builder c'est quelque chose qui va nous permettre de construire une image un buildpack c'est un morceau de builder et c'est quelque chose qui va permettre de contribuer à une ou plusieurs layers dans le processus de construction de notre image le builder lui on va l'exécuter dans une image au CI et donc l'image qui porte notre builder on appelle ça la buildimage et nos images applicatives qui seront construites nos images au CI elles auront une image de base et cette image de base c'est la runimage donc sur le schéma sur le schéma de tout à l'heure le builder c'était le programme qui s'exécutait on avait on avait une runimage qui était une ubuntu et puis on avait plusieurs buildpacks qui chacun contribuait à une layer dans les buildpacks on va avoir deux binaires qui sont importants on va avoir une phase de détection qui va être exécutée par un binaire qui s'appelle detect et on va avoir un binaire qui s'appelle build qui va permettre de faire la construction donc grosso modo si on reprend le schéma animé de tout à l'heure un buildpack qui s'occuperait de nodes son binaire detect lui il va aller chercher il va aller chercher s'il y a un fichier package.json présent dans le code source ou bien un fichier package-lock.json ou un yarn.lock donc il va aller détecter ce genre de fichier pour dire oui ou non le buildpack doit être activé de la même manière un buildpack java son binaire de détection lui va rechercher est-ce qu'il y a des fichiers .java dans le code source est-ce qu'il y a un fichier .pom.xml est-ce qu'il y a un fichier de configuration gradle ce genre de choses et ensuite les binaires build et bien ils vont c'est eux qui vont produire les différentes layers donc un binaire un binaire build d'un buildpack node et bien ce qu'il va faire c'est qu'il va aller récupérer un runtime node dans la bonne version pour savoir quelle version utiliser il ira peut-être regarder dans le fichier package.json quelle est la version de node qui est déclarée et donc aller télécharger le runtime node et produire une layer avec ce runtime et puis ensuite produire une autre layer avec le code source de l'application pour du java on va peut-être aller essayer de détecter la version de java qui est utilisée en allant en allant regarder des différentes properties dans le pom.xml et puis ensuite en fonction de la version de java aller récupérer un runtime java et le déposer dans une layer compiler l'application et déposer l'application compilée dans une autre layer donc voilà comment ça va fonctionner il y a bien une phase de détection chaque buildpack dit moi je dois être activé ou pas et ensuite quelque chose qui va permettre de les exécuter ça je vais passer en fait je vais directement l'illustrer avec un schéma ce sera plus parlant donc grosso modo comment ça se passe une construction pour réillustrer comment comment un builder avec des buildpack va construire une image au CI et bien en fait notre builder c'est une image au CI c'est là où c'est compliqué et dans notre builder on va avoir des scripts qui permettent de détecter de détecter les différents les différents langages de builder et d'exporter les images dans notre builder on va avoir des buildpack donc on va avoir un builder qui va contenir des buildpack pour Node pour Go pour Java pour Ruby pour ce qu'on veut en fait et donc voilà ça va nous permettre d'avoir finalement un seul outil qui va être capable de construire n'importe quel type d'image et de supporter autant de langages qu'on le souhaite et donc chaque buildpack il a son script de détection et son script de construction et donc à côté de ça et bien on va on va mettre à disposition de notre builder le code source de l'application qu'on va vouloir transformer en image de CI donc là j'ai repris un exemple Java donc on a du code source et puis un fichier pom.xml et donc quand notre builder va s'exécuter on a la phase de détection qui va s'exécuter en premier et donc chaque buildpack sera interrogé et on va à chaque fois lui poser la question est-ce que toi tu es intéressé par ce code source et est-ce que tu dois t'activer ou pas et donc là dans notre exemple ce qui va se passer c'est que les buildpack node et golang ils vont dire non moi j'ai pas trouvé ce qui m'intéresse et donc je n'ai pas besoin d'être activé et notre buildpack Java lui il va répondre que oui il a besoin d'être activé donc ça c'est la première phase de détection et une fois cette phase de détection passée on va pouvoir faire la construction des différentes layers et donc notre builder va invoquer les différentes buildpack qui ont répondu positivement à la détection et chaque buildpack viendra créer ces différentes layers et donc un buildpack Java il va créer probablement une layer qui va contenir le runtime Java le JRE et puis probablement une layer qui va contenir le code source compilé une fois qu'on a fait tout ça et que nos différentes layers sont créées et bien on va pouvoir les exporter sous la forme d'une image et donc créer les fichiers targz créer le fameux json qu'on a vu tout à l'heure et pousser tout ça dans un registri comment on travaille comment on utilise des builders il y a un CLI qui s'appelle PAC qui permet d'exécuter des builders pour construire des images alors il peut s'installer avec des commandes APT si vous êtes sur du Linux type Ubuntu il y a d'autres moyens d'installation vous pouvez installer directement un binaire ça fonctionne aussi sous Windows sous macOS voilà les différents moyens d'installation du CLI sont décrits dans la doc des BillPacks donc sur billpacks.io il y a une commande bien utile qui s'appelle PAC tiret tiret qui nous permet de récupérer toutes les sous-commandes qui sont possibles donc voilà on va rapido l'exécuter donc on voit que quand on exécute PAC tiret help il nous dit ben voilà quelles sont les différentes commandes qui sont intéressantes nous vraisemblablement on va plutôt utiliser la commande build pour construire des images c'est ce qu'on va voir tout de suite puisqu'il est venu le temps d'une démo on va construire une première image qui va être une image Java alors dans le répertoire dans lequel je suis j'ai un fichier pom.xml j'ai des sources j'ai des trucs un peu bizarres qui sont apparus ça doit être mes scripts qui ont fait un petit peu n'importe quoi et donc voilà j'ai une application Java qui est la Spring Pet Clinic qui est une application exemple Java développée par Spring et donc voilà j'ai des confs ici de dépendance de mon application et puis on pourrait aller regarder les fichiers sources et voilà il y a un certain nombre de fichiers sources là-dedans on a une application pour construire une image en utilisant un buildpack on va utiliser la commande pack build on va donner le nom de l'image au CI qu'on va vouloir construire et on va lui donner le builder qu'on va utiliser en paramètre je vous parlerai des différents builders juste après et donc la commande elle se tape toute seule donc pack build ma jolie image avec le builder passant paramètres et on lance ça comme les builders sont aussi packagés sous forme d'image au CI le premier truc qu'on voit ici c'est qu'il essaye de pooler l'image de notre builder donc il va chercher sur le hub docker l'image de notre builder ensuite il essaie de vérifier si notre image ma jolie image s'il a déjà quelque part là il ne l'a pas il fait cette phase de détection je vous en parlais tout à l'heure et donc là sur les 26 build packs présents dans le builder il a détecté qu'il devait en utiliser 10 en particulier le CA certificate Bellsoft Iberica Maven Apache Tomcat Apache Tommy pourquoi pas Spring Boot ça c'est intéressant donc voilà il a détecté ça il passe à une phase de construction chaque build pack contribue une layer donc là on voit que le premier build pack c'est un certificate il a contribué une première layer ensuite on a un build pack Bellsoft Iberica qui contribue aussi une layer donc Bellsoft c'est une JVM donc voilà ça mouline un petit peu on a un build pack Maven qui s'exécute on va voir ici voilà l'exécution de du build Maven si ma machine veut bien ma machine est peut-être un petit peu en souffrance non ça a l'air d'aller ça avance doucement allez dépêche toi c'est là où une petite musique d'attente ça peut être aussi sympa pour les effets démo bon c'est un petit peu long je vais laisser tourner en arrière-plan et puis et on verra ça on va reprendre la suite juste après alors quels sont les builders qu'on peut utiliser et quels sont ceux qui sont à dispo et bien en fait il y en a il y en a plusieurs distributions les builders qui sont les plus utilisés aujourd'hui sont développés par la communauté open source donc c'est les builders qui s'appellent Paqueto derrière c'est développé par Cloud Foundry VMware et Pivotal qui développent Spring et donc c'est des builders qui contiennent tout un tas de choses j'aimerais bien que ma construction se termine pour que je puisse vous les montrer ok donc il compile mon code il exécute les tests ah voilà donc une fois qu'il a fini de construire l'application il passe à l'export des différentes layers hop et il a fini il a réussi à builder ma jolie image et si si je la recherche donc j'ai bien une image une image ici qui a été qui a été buildée elle a été buildée il y a 44 ans c'est un peu étrange on verra ça tout à l'heure donc voilà comment on construit une image vous allez me croire sur parole elle fonctionne je vais pas l'exécuter donc voilà en une en une commande on construit une image une image au CI sans avoir eu besoin d'écrire de Dockerfile si on essaie de regarder ce qu'on a à dispo dans les builders de la communauté donc dans le builder paqueto et bien en fait comme les builders sont fournis sous la forme d'image Docker ce qu'on peut faire c'est aller récupérer récupérer l'image associée au builder et puis faire un LS dedans pour aller pour aller voir ce qu'elle contient et quand on fait un LS du paqueto buildpack builder base et bien on a la liste des buildpacks ici donc on voit des choses autour du monde Java Apache on voit qu'il y a des choses autour de Datadog donc tout ce qui est APM on voit que c'est supporté il y a du .NET il y a du Go il y a encore du Java il y a du la gestion des images natives Java il y a du Node il y a du Python il y a des choses que je connais pas il y a du Ruby du Spring Boot donc voilà il y a il y a un petit peu de tout dans ce buildpack dans ce builder il y a aussi une version tiny qui a pour but de construire des images qui seront distroless donc sans avoir de couches de distribution donc ça ça peut être aussi intéressant pour tout ce qui est optimisation on peut aller voir d'autres builders je vais pas aller voir ceux de Roku mais on va aller voir celui de Google rapidement Google utilise aussi des buildpack donc si on prend si on regarde les buildpack qui sont dans le builder Google qui s'appelle Google 22 on voit qu'il y a du Dart il y a du Notenet il y a du Go il y a du Java il y a du Node il y a du PHP du Python du Ruby etc donc tous ces langages sont supportés par ces différents builders construire une image donc ça se fait en quelques secondes c'est quand la machine veut bien travailler avec une ligne de commande pack build et je vais vous passer l'analyse du contenu des différentes layers par contre ça je vais le réexécuter parce que j'en aurai besoin tout à l'heure je vais reconstruire la même chose normalement comme j'ai du cache ça devrait aller beaucoup plus vite il restaure il restaure il réexécute quand même ce truc là pourquoi pas on va le laisser tourner donc construire une image ça se fait avec pack build et donc à la fin on a une image qui fonctionne on peut aller observer le contenu des images qui sont produites en particulier l'image qui est produite pour notre application Spring Boot si on va dans le détail et qu'on observe les différentes layers de cette image et qu'on compare ces layers au Docker file qui était proposé par Spring Boot dans les premières versions en fait on verra on voit que les bonnes pratiques de gestion des layers qui sont proposées par Spring Boot sont respectées pourquoi ? parce qu'en fait le build pack Spring Boot il est développé par les gens de Spring Boot et donc ils implémentent directement eux-mêmes ce qu'ils estiment comme bonne pratique donc ça veut dire que moi je n'ai plus besoin de me soucier dans mon Docker file de gérer les différents players comme le propose de Spring Boot il me suffit d'utiliser le builder avec le build pack Spring Boot pour pouvoir automatiquement avoir toutes ces bonnes pratiques ce qui est assez rigolo aussi c'est que par effet d'optimisation les images aussi high qui sont buildées par les build packs sont un poil plus légères que celles qui auraient pu être buildées par le Docker file de Spring Boot on gagne quelques méga donc voilà c'est aussi un petit axe d'optimisation mais ce qui est important c'est d'avoir les layers qui sont bien organisées comme préconisés par les gens qui développent le framework pour une image Node.js on va avoir un layering qui va ressembler à ça on va avoir une layer qui va contenir nos modules puis l'application au dessus ce qui va permettre de dire quand nos librairies ne changent pas la layer qui contient les modules n'a pas besoin d'être buildée et puis on reproduit juste des nouvelles layers pour nos couches applicatives là je vais répondre à une question qui utilise ce truc là en prod est-ce que c'est mature en fait il y a des gens qui utilisent ça en prod sauf que souvent ce ne sont pas des gens qui sont des consommateurs de services c'est des gens qui développent des services vous allez vite comprendre en fait derrière Google App Engine il y a des buildpacks Google App Engine c'est un système de plateforme aux services on upload du code et le code magiquement il est compilé et à la fin ça nous fait une application qui tourne en production derrière ils utilisent des buildpacks pour construire des images aussi high et les exécuter derrière Google Cloud Run il y a des buildpacks le buildpack Google qu'on a vu tout à l'heure c'est un des buildpacks qui est utilisé par Cloud Run pour produire des images aussi high qui sont ensuite exécutées sur Cloud Run derrière les Google Cloud Functions il y a des buildpacks encore une fois on upload du code ça construit des images et ça les exécute derrière les Azure Container Apps il y a des buildpacks il y a aussi GitLab qui propose l'utilisation de buildpacks dans un truc qu'ils ont appelé AutoDevOps AutoDevOps ça détecte magiquement le langage dans lequel l'application est développée c'est un buildpack qui tourne et à la fin ça produit une image de CI qu'on déploie sur un cluster cube K-Native si vous faites des fonctions dans des clusters cubes ça utilise aussi des buildpacks Doku ça utilise aussi des buildpacks pareil c'est des systèmes de fonctions dans Docker Spring Boot si vous tapez une commande mvn springboot 2.buildimage derrière ça exécute un buildpack RIF c'est des fonctions as a service proposées par Netlify je crois de mémoire ça utilise aussi des buildpacks donc en fait il y a tout un tas de plateformes qui se sont déjà construites autour de tout ça et qui l'utilisent en production pour construire des images quand nous on donne juste du code quels sont les avantages de tout ça finalement quel est l'intérêt d'utiliser des buildpacks versus utiliser des images Docker qui existent déjà en fait le premier intérêt c'est simplement de ne plus avoir besoin de maintenir un Dockerfile écrire un Dockerfile c'est compliqué il faut implémenter des bonnes pratiques de sécurité etc il faut le maintenir il faut le mettre à jour plus besoin de ça on utilise le buildpack on met à jour l'image Docker du builder et on a les mises à jour qui vont bien et donc plus besoin d'écrire le Dockerfile et de le maintenir et plus besoin de comprendre comment implémenter les bonnes pratiques des langages c'est déjà fait dans cet outil il y a aussi une gestion de cache qui est intégrée dans l'outil le cache utiliser le cache avec Docker ça a été toujours un petit peu compliqué du cache local du cache distant avec un registri on voit beaucoup de gens qui utilisent la commande Docker build avec Docker image build avec l'option tirer tirer no cache en fait là le buildpack les buildpack utilisent directement du cache qui vont pousser dans un registri si les layers existent déjà ont déjà été construites par quelqu'un d'autre elles vont pouvoir être téléchargées un des gros avantages aussi c'est la modularité on voit qu'on a vu que dans un builder on avait plein de langages qui étaient mis à dispo on peut soi-même construire son propre builder et venir sélectionner les différents langages qu'on souhaite si on veut rajouter des choses dans dans les images Docker qu'on produit ou supporter un nouveau langage on développe le buildpack qui va bien donc voilà on a cet aspect modulable qui est intéressant il y a un autre avantage aussi je ne suis pas revenu dessus et je ne l'ai pas illustré mais vous l'avez peut-être vu quand vous avez vu quand vous avez vu passer les layers etc et bien en fait chaque buildpack quand il s'exécute et qu'il ajoute quelque chose dans une layer il ajoute aussi l'info de quelle est la version du binaire quelle est la version de la dépendance etc qui a été ajoutée et donc quand on construit une image Docker OCI avec des buildpacks on récupère on peut récupérer un software build of materials qui va contenir l'intégralité des binaires et des librairies présentes dans l'image OCI qui en ressort c'est hyper intéressant ça s'extrait en une ligne de commande et ça permet d'avoir la connaissance derrière donc on a des formats shift des formats des choses que je ne maîtrise pas parce que je ne suis pas expert sécurité mais on a des fichiers JSON qui décrivent quelles sont les dépendances les versions de binaires etc de nos images donc le jour où il y a une faille de sécurité majeure sur un composant particulier avec ça on est capable de savoir quelles sont les images OCI qui sont impactées et ça ça fait plaisir aux gens qui s'intéressent à la sécu il y a aussi un truc qui est fou c'est qu'avec buildpack on peut on peut reproduire les builds les builds sont reproductibles qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'à partir d'un même code source les buildpack vont produire strictement la même image OCI un même code source qu'on ferait passer plusieurs fois dans des buildpack pour construire des images OCI sur plusieurs sur plusieurs machines différentes produiront exactement la même image avec les mêmes layers qui auront les mêmes identifiants qui auront les mêmes donc on est à l'octet près on produit exactement les mêmes binaires donc ça c'est hyper intéressant parce que ça permet de s'assurer que si je build des images sur mon post ce qui n'est pas considéré comme une bonne pratique et que je les push sur un registri et que par ailleurs mon intégration continue à déjà builder des images et les appucher sur le registri et bien mes buildpack vont se rendre compte que les images sont les mêmes en fait pour ça il y a une petite contrainte ça nécessite de mettre à zéro toutes les dates des fichiers ce qui fait qu'on se retrouve avec des trucs un petit peu bizarres tout à l'heure je vous montrais que si je fais un Docker image ls et puis si je vais regarder les images qui s'appellent petclinique sur mon post j'ai une image que j'ai construite à partir d'un Dockerfile tout à l'heure en révisant ce talk qui lui a été construit il y a 5 heures et cette image petclinique démo que j'ai construite tout à l'heure avec vous elle a été buildée il y a 44 ans mais en fait il y a 44 ans c'est parce que toutes les dates des fichiers sont à zéro et donc ça correspond au temps zéro des différents systèmes d'exploitation ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous voyez donc là il y a cette image petclinique démo qu'on a construite ensemble tout à l'heure et plus tôt dans la journée j'avais construit une image et je l'avais poussée sur un registri chez Scaleway et donc je vais aller la récupérer cette image je vais récupérer cette image ce qui va se passer c'est que je ne vais rien télécharger parce que toutes les layers ah si j'ai récupéré des petits trucs quand même en fait toutes les layers elles existent déjà sur ma machine parce qu'elles sont identiques à celles qui ont été construites tout à l'heure c'est assez bizarre mais finalement si j'essaie de faire un diff il suffit qu'il y ait une mise à jour entre deux et ça ne fonctionne pas donc si j'essaie de récupérer la liste des identifiants des layers de l'image que j'ai construite tout à l'heure et je récupère la liste des identifiants des layers de l'image que j'ai construite dans l'après-midi et que je fais un diff de ça j'ai une layer qui change sur tout l'ensemble ici de mes layers alors ce qui va être intéressant c'est de trouver laquelle mais du coup la 3B quelque chose je ne vais pas rentrer dans une analyse ici c'est un échec d'effet démo mais grosso modo il y a quelques layers qui ont changé et pas l'intégralité de l'image alors que je les ai reconstruites à partir de zéro sur deux environnements différents et donc ça c'est intéressant parce que ça permet d'économiser de la place et puis et de s'assurer que des builds différents sur une même branche ce genre de choses et bien ils produiront à la fin une image qui sera la même ou au moins similaire et donc de pipeline de CI qui seraient relancés ils produiront la même image et ça c'est plutôt fou et ça va nous permettre d'économiser de la place une autre feature que je ne présente pas en démo mais qui est possible et qui est rendue possible quand on se remémore le fait qu'une image aussi high c'est des fichiers json et des terres jz et bien en fait il y a des gens qui se sont dit bah oui pourquoi on ne pourrait pas simplement rebase des images et quand je vous dis rebase vous pensez au rebase git et en fait bah oui c'est bien ça en fait c'est bien le même terme en fait on se dit que rebase une image aussi high c'est dire que les layers qui correspondent à l'application elles ne changent pas et on change les layers en dessous on change les layers de la version de Java on change les layers de la version du système d'exploitation sans avoir besoin de tout rebuilder ça c'est quelque chose qui n'est pas possible avec Docker ou un Dockerfile si on veut mettre à jour un binaire dans une image Ubuntu et bien on produit une nouvelle image on réexécute et puis ensuite on doit rebuilder toutes les images qui dépendaient de cette image là là avec les buildpacks ils ont outillé la possibilité de rebase des images et donc de simplement produire un nouveau fichier manifest json qui contient des identifiants de layers et de changer les identifiants de layers pour venir remplacer une layer par une autre et donc changer de version du système d'exploitation changer de version des run times et donc ça se fait je ne le fais pas en démo mais ça se fait avec une commande qui ne s'appelle pack rebase et on donne simplement quelle est la nouvelle image de base qu'on veut prendre pour reconstruire une nouvelle image mais sans avoir besoin de tout rebuilder de recompiler le code de re-télécharger les dépendances etc tout ça ça se fait au niveau du manifest et malheureusement sur la plupart des builders c'est uniquement implémenté sur la couche distribution ça veut dire qu'on peut mettre à jour Ubuntu mais on ne peut pas mettre à jour le JDK par exemple néanmoins l'intérêt c'est d'être capable de patcher une image sans avoir besoin de la rebuilder et ça c'est plutôt cool ce qui est possible aussi c'est de customiser son propre de créer son propre builder c'est un peu compliqué mais ça permet de choisir quelle image de base on va utiliser de réutiliser des build packs qui existent déjà reprendre ceux de Paquetto reprendre ceux de Google et puis potentiellement d'implémenter des langages qu'on n'aurait pas qui ne seraient pas implémentés par ailleurs il y a aussi la notion d'extension qui va permettre de dire je veux un binaire supplémentaire dans mon image à la fin donc quand on a une application qui nécessite d'avoir un binaire en plus dans l'image pas juste le code compilé et bien c'est possible avec la notion d'extension pour conclure et vous donner quelques petits trucs avec lesquels repartir en fait les build packs c'est hyper cool ce qui est intéressant c'est que ça marche avec tous vos langages principalement Node, Java Go, Ruby etc ça génère automatiquement des software build of materials pour les RSSI donc ça ça permet de rendre des gens contents sachant que ces gens là ils n'étaient pas très contents qu'on développe et qu'on déploie des applications sous forme de containers ça va peut-être permettre de les rendre heureux le cache est bien implémenté c'est plutôt facile d'utilisation ça implémente directement les bonnes pratiques sans qu'on ait besoin nous-mêmes de les implémenter et les builds sont reproductibles même si l'homme a des mots à foirer mais je pense que ça doit être une histoire d'un truc qui a été mis à jour entre deux et puis on peut aussi rebase des images par contre créer son propre builder c'est un peu compliqué ça nécessite de développer pas mal de scripting en théorie les buildpacks supportent les architectures de type ARM mais à ma connaissance je n'ai pas trouvé de builder qui fonctionne en ARM et donc ça peut aussi être un frein si vous déploiez vos applications sur ce type d'architecture néanmoins il n'est pas impossible que ce soit développé à l'avenir un truc qui est rigolo c'est que le CLI pack qu'on exécute il a besoin d'un runtime de container pour s'exécuter il utilise docker ou podman il a besoin d'un runtime de container pour manipuler les images même s'il n'a pas besoin d'un docker file néanmoins il y a un moyen d'exécuter des builders et des buildpacks sans avoir besoin de docker et il y a deux outils qui font ça il y a kpac et tekton qui sont des outils qui tournent dans des clusters cubes et qui permettent qu'ils sont utilisés dans la partie k-native ça c'est pour la partie kpac et tekton je ne sais plus dans quel projet c'est utilisé mais en tout cas ça permet d'utiliser de construire des images au CI sans avoir besoin de runtime docker sans avoir besoin de docker ou de podman mais on a besoin d'un runtime de container puisque les builders sont packagés sous forme d'images au CI et customiser tout ça ce n'est pas forcément évident donc grosso modo ce que je vous invite à faire c'est de tester et de voir si ça marche pour vous pour vos projets et puis voilà je vous remercie pour votre attention j'espère que ça vous a plu et je vais parcourir un peu les questions et essayer d'y répondre merci beaucoup Julien je te propose de prendre les questions et puis comme ça je te laisse y répondre on va essayer d'en prendre deux ou trois il y a Christophe dans les plus votés mais du coup un build pack en fait on fait le travail en amont à notre place mais est-ce que cela reste autant customisable que Docker et bien c'est c'est un des points justement ça reste customisable mais c'est un peu compliqué la plupart des use case que j'ai vu c'est c'est dans l'image j'aimerais qu'il y ait un binaire particulier et ça en fait ça passe par la création d'une extension il faut passer par l'écriture d'un script que tu vas attacher à ton exécution de CLI pack donc ça nécessite un peu de scripting de modifier quelques paramètres quand tu dois juste installer un binaire c'est facile par contre si tu dois vraiment customiser plus en profondeur tes images là ça va vraiment être compliqué donc c'est un vrai besoin de customisation si tu as besoin de suivre des normes très précises et bien peut-être que les bill packs ne seront pas une bonne solution pour toi et peut-être que le mieux ce sera de continuer à utiliser des docker files ça rejoint un peu la question de Jérôme dans quel cas les docker files restent-ils encore incontournables ? Est-ce à terre l'ambition de s'affranchir complètement de l'écriture de docker files ? Tu as déjà un petit peu répondu avec cette partie c'est vraiment un outil en plus c'est un outil qui peut faciliter le démarrage de projet puisqu'en fait quand tu utilises ça tu as directement une image qui fonctionne et qui correspond aux bonnes pratiques moi je m'en sers pas mal sur mes projets persos ça m'évite d'écrire des docker files c'est aussi hyper intéressant par exemple si vous faites de la compilation native en Java c'est un peu compliqué à paramétrer écrire un docker file qui fait de la compilation native c'est pas évident les buildpacks le font directement et donc à la fin tu as une image avec juste ton binaire à l'intérieur et donc voilà c'est vraiment intéressant pour cet aspect là ok et il y avait une question aussi de Pierry où je pense on n'a pas trop parlé mais les buildpacks sont-ils mis à jour plus régulièrement que les images docker existantes notamment pour les failles de sécurité du coup c'est la notion un petit peu de mise à jour de ces fameux buildpacks et builders ouais alors les buildpacks et les builders sont maintenus par la communauté open source donc typiquement ils font une veille assez poussée c'est à dire que moi là vous voyez ma démo de reproductivité des builds a pété j'ai eu une layer qui est sortie différente et je pense que cette layer ça doit être un certificat ou quelque chose comme ça qui a dû être publié entre cet après-midi où j'ai préparé la conf et ce soir donc ouais c'est mis à jour très régulièrement le fait que ce soit modulaire qu'un builder c'est l'assemblage de plein de petits buildpacks en fait je pense que c'est aussi c'est plus facile de mettre à jour un buildpack qui fait partie d'un builder et donc le buildpack qui contient des certificats le comment dire le le packaging de certificats là les CA certificates celui-là il est mis à jour hyper régulièrement tout ce qui est version des runtimes java etc c'est mis à jour dès que les dès que les distributions de java ou de de python de de nodes sont dispo dès qu'il y a une nouvelle version de Ubuntu les images de base sont mises à jour donc oui pour moi j'ai pas vu de buildpack qui utilisait des trucs trop obsolètes ok super je vous propose si vous avez d'autres questions de pouvoir continuer la discussion avec Julien du coup par Twitter ou d'autres réseaux en tout cas merci beaucoup Julien pour la présentation honnêtement c'était très clair moi je connaissais déjà un peu les buildpacks par l'historique Claude Fonbrie etc mais du coup très intéressant de voir que ça continue toujours d'être utilisé et qu'on peut les utiliser donc merci beaucoup pour cette présentation sur les buildpacks et la partie construction d'images docker et merci comme le dit Pierre-Yves pour les précisions apportées la vidéo sera disponible d'ici deux jours maximum sur la chaîne YouTube GDG France n'hésitez pas à partager à vos collègues s'ils n'ont pas pu venir je remercie tous les participants qui sont restés jusqu'au bout et je vous propose du coup de continuer à suivre du coup le GDG Cloud Nantes du coup sur gdg.community.dev je te remercie encore Julien pour cette présentation et je vais arrêter le record et vous souhaitez une bonne soirée merci beaucoup merci à tous bonne soirée merci à tous